bonjour ici stéphane j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle eh bien on va faire la dernière récolte de l'année qui est la récolte des kiwis et je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de ce fruitier extraordinaire allez c'est parti il y en a quelques gros quand même regarde ah oui il est beau cette année il y en a vraiment beaucoup ouais c'est vrai on dirait un arbre de noël avec des boules de noël on dirait des boules de noël oui alors où est ce que tu coupes je coupe le pédoncule tu vois comme ça ça va vite et l'avantage de couper le pédoncule c'est que quand tu vas faire la taille d'hiver tu vas pouvoir te souvenir où se trouvent où se trouvaient les fruits parce que dans la taille d'hiver tu vois donc mettons tu vois tu as des fruits qui sont là ici donc tu as trois fruits ici si tu coupes les pédoncules tu vas te souvenir que les fruits étaient là et tu vas tailler à deux bourgeons donc tu as tes trois fruits là un deux et claque d'accord alors le kiwi c'est une liane qui pousse vraiment très vite donc il faut faire une taille aussi au mois de juillet sur le même principe c'est à dire que tu tailles à deux bourgeons au dessus des fleurs qui sont devenus des petits fruits au mois de juillet c'est des petits fruits tu vois là c'est ce que j'ai fait par exemple ici donc j'ai laissé les fruits ici et en juillet j'avais taillé ici j'avais laissé un et deux une et deux feuilles j'avais laissé deux feuilles j'avais taillé là tu vois ça permet aux fruits grossir alors si tu laisses les branches s'allonger et bien tes fruits ils vont pas devenir gros ou en tout cas ils seront beaucoup moins gros alors cette année il y a eu un peu de sécheresse donc les fruits sont quand même pas hyper gros mais bon c'est quand même acceptable et puis les petits sont très goûteux on pèsera pour voir ce que ça a donné cette année je pense qu'on va être au moins à 30 kg l'année dernière on avait fait une dizaine de kilos à peu près sur un kiwi adulte qui est bienvenu qui fonctionne bien tu peux atteindre jusqu'à 80 kg par liane mais c'est un résultat qui n'est pas facile à obtenir parce que le kiwi souvent le père la première année qui suit la plantation l'été parce que ça n'aime pas du tout le sec il faut vraiment faire un arrosage assez assez soutenu pour que le kiwi puisse réussir l'enracinement est assez superficiel donc si tu arroses pas et au moins les premières années si tu arroses pas souvent tu perds la liane elle finit par se dessécher et ça meurt complètement alors le kiwi il marche bien dans le sud ouest dans les régions où tu as du de la pluie comme chez nous si tu es dans les coins comme l'aude ou le tarn il vaut mieux planter des vignes parce que le kiwi tu y arriveras pas là on a la chance d'avoir un sol un petit peu argileux donc comme l'argile retient pas mal l'humidité on arrive à faire du kiwi il faut dire que tu les as bien aidé en pollinisant toi même alors oui je les ai pollinisés moi même en fait j'avais fait une vidéo sur la pollinisation des kiwis dans laquelle j'avais expliqué que en pollinisant on arrivait à récupérer beaucoup plus de fruits parce que le fruit ne se développe que s'il a été correctement pollinisée donc si tu as pas une bonne pollinisation ta récolte elle en pâtit force forcément le la particularité de l'actinidia qui est la plante qui donne le kiwi c'est que dès lors qu'une fleur est pollinisée elle donnera un fruit il n'y a pas de de chute en fait des fruits mais là tu vois il ya presque trop de fruits je trouve et on ne pourra obtenir un meilleur calibre peut-être en éclaircissant un petit peu tu vois par exemple sur une grappe comme ça sur une grappe comme ça tu vois tu as quatre petits fruits si j'en avais laissé que deux j'aurais eu peut-être plus gros un peu plus gros bon moi ça me dérange pas d'éplucher des petits fruits c'est pas un problème et puis éclaircir des fruits c'est toujours un travail en plus mais si tu veux vraiment avoir des trucs de gros calibre comme on a dans le commerce c'est pas mal de repasser un peu en mois de juillet et puis peut-être laisser trois deux trois fruits maximum quoi par bouquet et dans les exploitations commerciales et bien pour polliniser les kiwis ils utilisent des boîtes à des boîtes à bourdon donc la technique c'est un peu une technique industrielle qui est utilisée c'est que ils vont collecter des fleurs mâles et ils vont faire donc à une réserve de pollen de kiwi mâle et ce pollen de kiwi mâle il va servir pour comment dire ensemencer la boîte à bourdon le bourdon va passer dans un petit tunnel et il va se charger de pollen mâle quand il sort donc de sa de sa petite boîte il se charge de pollen mâle et hop et quand il part dans le verger de d'actinidia il est déjà chargé de pollen mâle et à chaque fois qu'il va rencontrer une fleur femelle boum la pollinisation va pouvoir se faire c'est vraiment un truc amusant mais bon ici on n'utilise pas cette technique là donc c'est vrai que je me suis rendu compte que en pollinisant à la main ce n'est pas un gros travail ça prend une demi-heure et bien on obtient un résultat extraordinaire cette liane je l'ai planté il ya six ans et en fait j'en ai planté plusieurs parce que j'ai eu du mal à le faire partir la première année donc souvent on a quand même un peu d'échec la première année il faut en planter plusieurs pour être sûr d'en avoir au moins un qui survit ou deux qui survivent il faut pas oublier oublier d'en mettre un mâle mettre un pied mâle tu vois il ya tellement de fruits que ça finit par traîner par terre ça finit par traîner par terre et le fruit se conserve assez bien à la cave on peut on peut les manger facilement si tu les mets au frais à la cave dans un endroit un petit peu un petit peu frais mais à l'abri du gel tu peux facilement les conserver au moins jusqu'au mois de janvier ça se conserve bien le kiwi tiens regarde celui-là il a éclaté avec le gel alors ça reste comestible mais par contre tu peux pas le conserver au verger donc il ya un tri qu'il faut faire si si il a gelé un petit peu ceux qui sont abîmés comme ça tu les manges tout de suite d'ailleurs en général ils sont mûrs oui l'autre avantage que je trouve c'est que c'est un fruit qui est pas attaqué par des insectes il n'y a pas de verre du kiwi qui vient bouffer le comme dans les pommes avec le carpocaps donc on arrive à avoir des fruits sans traitement sans aucun traitement lieu d'une belle qualité et qui se conserve bien donc c'est vrai c'est pour ça que je trouve le kiwi est intéressant pour l'autonomie alimentaire parce que une seule liane bienvenue ça peut donner 60 80 kg et puis surtout les fruits ils sont quand même ils sont ils sont bien quoi c'est un peu comme le kaki le kaki aussi on arrive à faire une récolte avec des fruits qui sont pas du tout abîmés tu vois là j'ai aucun fruit abîmé non il ya aucun frais abîmé au début les kiwis je les je les ramassais je vais ramasser trop tôt en saison tu vois je me disais bon je vais les prendre parce que si jamais ça se perd je les prenais fin octobre et en fait ils mûrissent mieux ils ont meilleur goût si tu les laisses sur l'arbre pratiquement jusqu'à mi novembre bon faut les enlever avant qu'il y ait du gel un peu important parce que si tu as du gel dessus tes kiwis ils vont se fendre et ça nuit à la conservation c'est un peu dommage mais sinon comme il n'y a pas d'insectes pas de parasites pas de pas d'insectes pas de parasites pas de maladies pas de ravageurs voilà autant les laisser mûrir sur l'arbre sur l'arbre ils sont pas attaqués par les oiseaux voilà et ni les oiseaux parce que en fait ils n'ont pas de couleur qui attire les oiseaux les oiseaux ils sont plutôt attirés par des couleurs jaune rouge orange donc ils vont essayer de goûter tout ce qui a cette couleur là le kiwi c'est un peu camo quoi donc les oiseaux s'intéressent pas tellement à ce truc là et ça c'est un avantage pour nous parce que parce qu'on a on a on a une haie sauvage donc il ya beaucoup d'oiseaux et c'est vrai que des fois même sur des kaki ils attaquent un des qui sont bien colorés qui font des trous dedans là sur le kiwi tu vois tu en n'as pas un seul qui est becté par des oiseaux alors faut être un petit peu patient parce que le kiwi il vient un fruit seulement au bout de trois ans mais on commence à avoir des vraies récoltes peut-être à la quatrième année seulement ça pousse assez vite mais pendant deux trois ans il fait pas de fleurs alors tu vois je les mis sur une structure fils de fer comme ça et c'est un petit peu trop léger par rapport à la peau au poids de la récolte donc là on voit le fil de fer il a complètement ployé sous le poids là ça fait une banane et en fait je crois que je vais refaire quelque chose de plus solide parce qu'on se rend pas compte quand on plante mais le kiwi ça fait vraiment du poids en récolte ça fait vraiment du poids donc si on a juste deux trois petits fils de fer de rien du tout ils vont vraiment se déformer d'accord et qu'est ce que tu veux mettre à la place je pense que je vais en fait je vais mettre plus de piquets contre les fils de fer d'accord tu vois et puis je pense que je vais mettre un fil de fer mais plus haut le fil il est à peu près un mètre de haut et quand ça ploie sous le poids des fruits les fruits finissent par toucher le sol tu vois tellement tellement il y a du poids alors je vais le mettre plus haut peut-être un mètre 80 ou à deux mètres le fil et ça me permettrait d'avoir des récoltes qui traînent pas par terre alors le kiwi qu'est ce qu'on peut en faire on peut le manger en frais on a vu que ça se conservait assez bien ça se conserve facilement jusqu'à fin janvier dans une cave on peut faire des confitures on peut faire de la compote pomme kiwi et puis ce qu'on peut faire aussi c'est que on peut le déshydrater on peut le déshydrater avec un déshydrateur électrique parce que à cette saison là bien sûr il n'y a plus de il n'y a plus assez de soleil et en fait pour le déshydrater c'est assez assez simple il suffit de l'éplucher puis de le mettre en tranches tu vois tu le coupes en tranches on va faire une démonstration tout à l'heure tu le coupes en tranches et puis tu le mets dans le déshydrateur et ça fait des petites rondelles des petites rondelles sucrées de kiwi c'est vraiment sympa alors pour qu'il pousse bien le kiwi il faut quand même le fertiliser c'est quand même un gourmand donc pour le fertiliser avec du compost avec de la corne torréfiée ou du sang séché amener un amendement chaque année un fois amener chaque année de la nourriture mais c'est un peu normal parce qu'il est tellement généreux faut compenser tout ce que tu prends en fait effectivement tu dois restituer au sol tout ce que tu as pris c'est vrai qu'un arbre si petit qui fait autant de fruits tiens regarde tu vois on a déjà fait un cajot comme ça à la cuisine regarde le cajot que oui on a fait en cinq minutes tu vois regarde là il y a quoi ça c'est des cajots de 15 kg donc on va finir le cajot de 15 kg puis on va faire ça c'est 15 kg on va en faire encore un autre et j'ai pas fini d'en prendre il y en a encore plein c'est incroyable 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 tous les fruits que porte cet arbre là cette année c'est vraiment chouette comme tout tu vois les grappes entières de fruits là comme ça alors la quinigas ça se multiplie avec deux méthodes on peut utiliser la méthode du bouturage à bois sec j'ai fait une vidéo dessus je mettrai dans les références et puis pour multiplier on peut utiliser une technique qui est le marc otage une technique de multiplication j'utilise beaucoup au jardin donc on voit cette 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 branche là qui était un gourmand qui est parti du sol et donc j'ai mis un pot autour j'ai rempli de terre et là d'ici quelques jours je vais pouvoir prélever ça et le replanter ailleurs pour faire un pour faire un nouveau un nouvel actinidia un autre endroit et alors regarde tu vois ici ce que j'ai fait ça c'est le pied mâle j'ai pris une branche comme ça bon c'était branché par là j'ai pris une branche et ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis tout simplement je l'ai enterré tu vois voilà et maintenant j'ai un pied qui est complètement autonome qui a été sevré tout simplement en l'enterrant tu vois en faisant passer la branche dans le sol tu vois donc j'avais une branche qui était partie comme ça et puis ça a été enterré et là j'ai un pied qui est qui est viable donc on pourra aussi prélever remettre dans le jardin et là tu l'as fait depuis combien de temps et ça je l'ai fait depuis un an oui moins grosse moins grosse parce que c'était pas un gourmand là c'était en fait une branche que j'ai fait ployer d'accord je l'ai fait pousser vers le bas et puis je l'ai enterré sommairement j'ai mis des des petits bouts de bois dessus tu vois pour faire une cale et ça a pris racine bon c'est moins gros mais c'est tout à fait viable donc on peut multiplier très facilement le kiwi comme ça et même tu vois tu allonges les branches et tous les trois mètres tu peux refaire deux autres deux autres kiwis à gauche à droite tout simplement en arcant les branches et ça prend racine super facilement tu vois il n'y a pas besoin de dépenser la fortune pour multiplier les végétaux en tout cas le kiwi par bouturage par marcotage il y a aucun problème c'est très facile là on voit un autre exemple de marcotage toujours le même principe un pot autour d'une branche que je remplis de terre bon normalement faut pas laisser l'herbe comme ça c'est pas bon laisser l'herbe et les branches font assez facilement des racines donc l'avantage c'est que quand tu le mets dans un pot comme ça après pour le remettre ailleurs pour le transporter tout ça c'est beaucoup plus facile voilà tu vois donc tu vas tu vas avoir une plante qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir prélever soit donner aux copains soit remettre ailleurs dans le jardin cet actinidia il n'a pas un bon emplacement parce qu'il est en plein soleil toute la journée le soleil est dans ton dos donc toute la journée il est en plein soleil et quand on commence à avoir des grosses chaleurs l'été et ben peut-être que le l'actinidia maintenant il faut plutôt le mettre du moins dans le sud ouest j'essaie de le mettre à mi ombre pour qu'il n'ait pas la chaleur toute la toute la journée d'ailleurs dans la nature le l'actinidia il n'est pas il n'est pas en plein soleil parce qu'en fait c'est une liane qui utilise les arbres pour pouvoir pousser donc il s'entoure autour des branches donc le l'actinidia il a des très grandes feuilles pour pouvoir faire sa photosynthèse alors que pourtant il est systématiquement en concurrence avec avec l'arbre dans lequel il grimpe tu vois donc il lui faut des grandes feuilles et il va beaucoup évaporer il ya un truc qui est pas mal pour le l'actinidia c'est de mettre les pieds mâles aux pieds de d'autres arbres fruitiers et mettre sur ta trail comme ça que des pieds femelles tu mets un pied mâle aux pieds d'un pommier à proximité et tu mets sur une trail comme ça qui est quand même un dispositif un peu contraignant tu mets que les pieds femelles donc tu vois si c'était à refaire c'est ça que je ferais je mettrais un ou deux pieds mâles sous un pommier ou sous un cerisier avec seulement pour vocation de faire des fleurs donc j'aurais jamais besoin de monter dans l'arbre pour aller chercher les kiwis puisque par hypothèse le pied mâle il donne pas il donne pas de fruits on est d'accord mais en le mettant si près du pommier ça va pas le concurrencer non parce que si tu veux les actinidia dans la nature en chine ils poussent dans les arbres donc il va fleurir dans le pommier ça va polliniser tout à toute la trail et ça te prendra pas de place pas de place supplémentaire il y a deux ans on a créé une grande pergola dans le but de d'y faire courir différentes plantes grimpantes les kiwis ont naturellement trouvé ce place sur cette structure puisqu'elle est dans un endroit du bus du jardin où on est à mi ombre au pied de chaque poteau tu plantes un petit actinidia il va monter progressivement et après il va aller coloniser toute la hauteur et l'avantage de ce système là c'est que ta structure en bois que tu utilises comme support tu vas pouvoir aussi l'utiliser c'est ce qu'on va faire on va l'utiliser pour faire un poulailler c'est à dire que quand les actinidia ils seront montés tout en hauteur et bien on va pouvoir grillager cette structure là et mettre les poules au centre et ça va permettre de protéger les poules contre les prédateurs en fait ce dispositif là il va respecter un des principes de la permaculture c'est à dire que chaque chaque dispositif que tu mets en place doit avoir plusieurs fonctions donc la fonction numéro 1 de cette de cette trail c'est servir de support pour les actinidia et la fonction numéro 2 c'est une fois qu'il sera grillagé de servir également de cage à poules pour protéger les poules contre les prédateurs voilà j'espère que cette vidéo sur le kiwi vous a plu si c'est le cas et bien n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous au revoir